Previously, dans l'épisode qui précède l'épisode que vous allez voir juste maintenant. On va faire du parachute ? Oui, Vanessa au repart ? Allez, on repart ! Oui, un écran, on peut gagner un film ! Un zeppelin. Vous savez... Oui ! J'ai fait de parachute ! J'ai fait de parachute ! Antoine, Daniel, c'est Antoine et Daniel... Vous savez faire des figures ? Je vais faire ça. Pas très impressionnant. Ah non, il y a un dirigeable ! Surtout, ça donne la jambe, quoi ! Il y a un zeppelin ! Vous savez que... Oui ! Non ! Daniel ! Bah, je crois que je vais pouvoir l'apposer, hein ! Pourquoi son parachute ? Son parachute à Daniel ! Je vais descendre, sauver Daniel ! C'est marrant, je pensais qu'on aurait le temps d'aller plus loin, quand même ! Rassurez-vous, avec Vanessa, on a fait une formation à l'hélicoptère ! Attention à la ligne électrique, hein ! Non, mais moi, j'ai dit que j'avais un hélicoptère, j'ai pas dit que je savais m'en servir, hein ! Mais ça, c'est parce que... Il est où ? Euh, non ! Ah non ! Ok, tout va bien se passer, Daniel ! Ça m'a vraiment choquée de le voir descendre comme ça ! C'était... Viens, entrez, écarte-toi ! Oui, partons ! Ecarte-toi ! Non ! Je crois pas ! Antoine, reste avec moi, Antoine ! C'était trop de le voir tomber comme ça ! Tout va bien, on est sur une... C'est trop l'affaire ! C'était une longue chute, quand même ! J'avais pas de parachutes ! Je sais pas, il a... Je pense que c'est la longuette, elle a pas voulu fonctionner ! C'est surtout qu'Antoine vous en a pas donné de parachutes ! Mais non, mais j'en avais un, normalement ! Ah, mais en tout cas, j'ai vu toute la ville, c'était super, mais c'était un peu choquant, quand même ! Juste, attendez ! Il y a un bout de votre cerveau, là, Daniel ! Ah, merci beaucoup ! Bah oui, c'est vrai que ça manquait ! Bah du coup, c'est bizarre ! Bah oui, mais du coup, je crois que j'ai pas de parachutes, et je pense qu'Antoine non plus ! Ah bah vous avez pas de parachutes, vous avez pas demandé à Kiddy ! Mais on est allé en acheter ! Le monsieur de la bouche qu'il y a devant, on en avait ! Fatigué ! Fatigué, les croûtes ! Je crois qu'ils sont fortes ! Et bah on y retourne, alors vous nous déposez ! Je me sens pas très bien, quand même ! C'est très très choquant ! Ecoutez, du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je m'attache bien déjà ! Et puis, je vais laisser mes mains sur mes genoux, et je ne touche plus à rien ! Et vous avez vu, Daniel, il y a écrit Buckingham ! Mon père avait un adage pour ça ! Juste devant vous ! Devant moi ? Mon père avait un adage pour ça, il me disait souvent, mécanisme inconnu, touche à ton cul ! Avec mon muscle vision ! Euh, c'est... Vision ! Ah oui, avec la vision ! Ah bah c'est drôle, parce que moi la vision... Oh wow ! J'avais jamais vu ! Oh, attendez ! Regardez, regardez ! Vous voyez la petite terrasse carrée en bas, à gauche ? On peut aller dessus ? Euh, oui ! Alors, j'ai sauvé... Essayez, essayez ! J'ai sauvé Marius Rotarez ici hier, j'ai pas y tuer l'hélicoptère ! Essayez tout de suite ! En fait, c'est un tour à propos de la vie de Trahoussa ! Il faisait du base jump avec Johnny ! On peut faire du base jump ? On peut faire du base jump ? Vous avez des costumes ? Mais non ! Mais j'étais même pas sûre d'avoir un parachute, écoutez ! Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir un costume ? Si vous savez où à l'acheter, je peux vous poser en haut du maze et vous laisser faire du base jump ? Oh oui ! Oui, je vais faire ça, moi ! Donc en maison, est-ce que vous savez aussi que pour intervenir, on peut acheter des costumes de wingsuit ? Mais pour une intervention, monsieur ! C'est très important, dites-lui ! Ah, c'était des parachutes ! Les voix dans ma tête me disent que c'était des parachutes ! Ah, d'accord ! On peut faire du base jump avec des parachutes ! Mais aussi, vous avez des petites voix qui vous corrigent ! Moi, ça m'arrive ! Ah oui, oui ! Moi aussi, j'ai des problèmes dans ma tête ! Oui, oui, mais je pense qu'on a tous un peu des problèmes sur cette ville, là, parce que... C'est bon, on a passé une bête ! Oh, hier, je suis monté en haut de cette montagne, c'est super beau ! Moi aussi ! Et je suis tombée, je suis mort ! Oui ! Il était sur la lettre E ! Oui, c'est vrai ! Est-ce qu'il est un dos, vous êtes jamais mort ? Le remettre dans le coffre et le... Allô, allô, capitaine ! Oh, bah écoutez, j'aime de plus en plus votre voix, vous savez, vous êtes drôlement sympathique ! Il m'a dit un truc, il m'a dit que, en fait, quand vous avez utilisé votre parachute une fois, il faut le remettre dans le coffre et le ressortir pour que vous l'ayez à nouveau ! Dans le coffre de quoi ? De quel coffre ? C'est une métaphore pour les fesses ? Oui, probablement ! C'est-à-dire ? C'est un parachute dans le cul ! Mais comment vous parlez, Vanessa ? Mais Vanessa, comment on se met le parachute dans le cul ? Je sais pas comment mettre le parachute dans le cul, Vanessa ! Oui, alors capitaine, quand vous dites remettre dans le coffre, vous entendez quoi ? Ça veut dire quoi, coffre ? Dans le cul ou pas ? Dans le coffre de la voiture, ok, merci ! Non, on est pas en voiture ! Il faut lui dire on est pas en voiture ! Demandez-lui si ça marche avec les poubelles ! Quoi les poubelles ? Quel rapport avec les poubelles ? J'ai un ami Basile qui fouille souvent les poubelles ! On peut faire du ski ici, monsieur ! Vous avez des skis ? Il faut que je mange un petit peu ! Oui, oui ! Il va vous, j'ai pas de parachute, pas de costume de base jump ! J'ai pas de ski non plus ! Et moi j'ai un parachute ! Moi j'ai pas mis dans le cul ! Il faut que j'ai le parachute ! Il faut que j'ai plus d'essence ! Oh non ! Oh non ! Enfin ça va, mais il faut pas aller trop loin non plus ! Attention hein ! Attention quand même ! Je vous ai déjà dit que je savais pas trop conduire les... Ah bah vous en sortez bien quand même ! Oh non ! Non ! Pardon ! Non ! Et bah en attendant, lui il sera en vie ! Attendez, je la pelle ! Mais quelle pelle ? On parlait de coffre ! Mais non ! Le coffre c'est le cul, vous suivez rien ! Ça va, je me sens bien ! Tu vas bien ? Oui ! Alors écarte-toi parce que quand même c'est un hélico, il y a des pales, donc ça peut être dangereux ! Oui ! J'essaie de m'écarter le plus possible, mais je vais l'en pencher ! Là je peux monter peut-être ! Euh... Non, non, on se pose là, attends, on arrive ! Oh non ! Je crois que... Je crois qu'il est pas très fort pour faire de l'hélicoptère ! On va bien ! Tout va bien ! À 200 000 balles quand même ! Bah c'est pas les miens donc je m'en fiche ! C'est vrai ! Ça va docteur Travolte ? J'ai besoin d'hélicoptère ! Ah bah parfait ! Attendez, je crois que Vanessa l'a sauté ! Faut que je prenne une photo pour le lieutenant Kuk ! Ah bah je vais aller la prendre de là-bas, tiens ! Ah non c'est bon, elle est là ! Je peux faire une photo avec vous Vanessa ! Oui ! Oui ! Venez ! Il vous est où ? Non ! Non ! Non ! Il est où ? Il est tombé ? Il est tombé ou pas ? Oh ! Oh my god ! On va en sortir d'un hélicoptère pour celui-là Docteur Maison ! Je vais peut-être appeler les croûtes pour savoir où est-ce qu'ils en sont ! Comment ? Vous connaissez bien cet artiste Val, l'enfant handicapé ? Evidemment ! C'est pour ça que je suis aussi sympathique avec les croûtes ! C'est qu'ils me rappellent cette chanson ! Attendez, je les appelle tout de suite ! Oui alors ! Oui ! Tout va bien Antoine ? Alors euh... On a planté l'hélicoptère ! Et Daniel il est tombé très 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 haut ! Mais c'est parce qu'en fait il faut mettre son parachute dans le cul et le ressortir ! Et on l'a pas fait ! Et du coup en fait Daniel il avait pas de parachute ! Vous vous avez mis votre parachute dans le cul Antoine ! Non ! Et on l'a justement pas fait ! Bah du coup on a écrasé l'hélicoptère à 200 000 balles de Docteur Traholt ! Mais qui est au commande ? Euh... Euh... C'était... Bah c'était Docteur Traholt mais c'est moi je suis tombée ! Du coup ils ont dû se poser pour venir me chercher ! Pour l'instant euh... On va essayer de réparer l'hélicoptère ! On pourrait faire une photo avec d'ailleurs ! Comme ça je vous montrerai ! D'accord très bien ! Envoyez-le à moi par SMS ! Oui ! Oui ! J'ai raccroché avant qu'il dise bisous, c'est parfait ! Je pense que c'est important ! Venez faire une photo ! Attendez j'appelle Daniel qui vient toujours faire la photo ! Il est où Daniel ? Mais ils vont jamais trouver mon corps là ! Oh non mais il est pas mort Robin ! Je crois qu'il veut sauter du ponton ! Je crois qu'il veut sauter du ponton en bas ! Daniel ! Attendez alors je fais une photo avant ! Antoine ! Non ! Je vais tomber chauve ! J'espère qu'ils sont en train de me chercher et qu'ils sont pas repartis ! Mais j'ai pas vu l'hélico ! Peut-être qu'il marche plus l'hélico ! Oh il va me voler mon moto ! Oh ! Vanessa il est possible que je meurs en essayant de secouer Antoine ! Y'a ma cassie ! Oh non Antoine aussi il est tombé ! Oh non ! Vous êtes morts aussi c'est ça ? Oh bah non ! Tout le monde est mort ? Ils sont tous morts ? Non ! Mais qu'est-ce que non ! Mais ils sont où ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh c'est eux ! Ah ils sont là ! Elles viennent pour moi ! Elles viennent pour moi hein ! Ils vont sauver mon cousin d'abord encore comme d'habitude ! Ça va être compliqué quand même ! Mais c'est euh... C'est quand même très très euh... Pentu quoi ! Oh là là ! Oh non ils ont laissé tomber pour Antoine ! Moi du coup je comprends un peu que les Croutes soient happés par l'adversité hein ! Ah oui ! Parce que c'est le docteur... Là c'est entièrement la faute du docteur Traoul ! Ah là oui ! Alors là docteur Crout, comme je l'ai dit au docteur Crout, au docteur Traoul... Nous êtes irrécupérables malheureusement, voyez-vous ! Donc nous ne pourrons pas vous récupérer, je suis navré ! Euh... C'est trop pentu, nous allons mourir également ! Euh... Je vais devoir laisser les unités X vous récupérer ! Je suis désolé ! Sauf si euh... Ah ! Attendez, il y en a peut-être ! Ah ! Attendez, peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Où est-il ? Il se passe beaucoup de choses là ! Je suis devenu un poteau ! Ah non, je suis une station-service ! Je suis une station-service ! Mais j'ai pas envie d'être une station-service ! J'en ai jamais connu dans ma vie, alors moi je sais pas comment on joue une station-service ! Euh... Bonjour, est-ce que vous voulez de l'essence ? Oui, non, bah moi c'est du gasoil ! Mais j'ai même pas le permis, je sais pas ce que c'est comme essence ! Je peux pas improviser là-dessus, moi ! J'ai essayé de distorter de tout ! Ah ! Oh ça fonctionne bien ! Ah je suis devenu une station-essence, oui ! Ouah ! Vous savez euh... On peut, on peut, on peut être un crew où t'as une station-essence ! Les parents m'ont dit, tu peux être ce que tu veux, bah... Station-essence ! Bah voilà, maintenant je vais foutre de l'essence alors que... Moi je suis pour l'écologie de base ! Mais je suis bien seule en plus ! Personne ne prend de l'essence ici ! Mais qu'est-ce que je fais maintenant, moi j'appelle les secours ! Mais qui est-ce qui va venir, une dépanneuse ? Est-ce que c'est un médecin ou une dépanneuse qui va venir ? Les larmes sans plomb 95 coulent sur mes joues ! Mais après, au moins j'en vois beaucoup ! Des fois c'est des grosses voitures ! Des fois c'est des petites voitures ! Des fois c'est... C'est des voitures un peu... un peu cassées ! Des fois y'a des gens gentils dans les voitures ! Qui me prennent gentiment ! Des fois y'a des gens moins gentils qui s'énervent sur moi qu'elles me donnent des coups de pied ! Des fois, ben... Les gens... Ils... Ils m'utilisent ! Pis après ils trouvent que je suis trop cher ! Mais des fois les gens... Ils m'utilisent... Ils savent que je coûte trop cher ! Ils m'utilisent petit à petit ! Ouais ! Mais en tout cas j'en vois passer des gens ! Ah ! Mon appel a été pris ! Ah oui mais du coup peut-être pas ! Faut que je leur explique quand même que je suis devenue une station essence ! Ah oui bah... Oh là ! Bonjour ! Vous êtes qui monsieur ? Vous voulez de l'essence ? Mais non moi j'ai que du diesel ! Partez monsieur s'il vous plaît ! Vous me faites peur ! Vous faites tout bouger ! Monsieur ! Des fois je vois des motos ! Des fois je vois des puces ! J'ai même déjà rempli une fois un hélicoptère ! Un hélicoptère d'urgence ! Des fois, des fois les gens ils allument des cigarettes vers moi et j'ai peur ! Et puis du coup... Y'a la gentille dame que je vois souvent... Un peu plus loin qui... Qui... Qui revient et qui dit non non ! Pas vers la pompe à essence ! Et puis moi je suis comme ça et je suis content ! Je suis défendue ! Oh là là ! Oh là là ! Ah mais il se passe beaucoup de choses là ! Bah vous êtes devenu sourd et vous avez changé de vêtement ! Il faut le rhabiller ! Il faudra le rhabiller ! Ok ! Je m'en occupe ! Alors je m'occupe de lui ! Ok ! Bon bah Daniel ça va bien se passer ! Vous savez que vous êtes entre de bonnes mains ! Puisque vous n'êtes pas entre les mains du Docteur Traou ! Ah oui ! J'étais un peu déçue parce que je croyais que vous alliez prendre un selfie avec moi ! Et on va y retourner ! Et on va y retourner ! Et vous prendrez un selfie avec moi ! 1... 2... 3... Oh ! Bah me revoilà ! Et j'ai vécu plein d'aventures Vanessa ! Je voulais prendre une photo avec vous et j'ai glissé ! On la prendra cette photo ! Bah je veux bien ! Parce que j'étais très déçue ! J'ai eu très peur quand j'ai glissé ! Vous l'avez peut-être entendu ! Et après j'ai entendu le Docteur Traou me dire « Antoine Crout est mort ! » Et puis après j'ai essayé d'appeler le Docteur Traou et il n'y avait plus de Docteur Traou ! Et du coup mon cousin il sait toujours une station... Oh ! En plus ! En plus je suis très content ! J'ai des capteurs sur moi ! On voit défiler des chiffres ! Qu'on m'utilise ! Pas tout le monde a ça hein ! Par exemple une brosse à dents ! Qu'on l'utilisait ! Y'a pas de chiffres qui défilent ! Une boîte à bijoux ! On l'utilise ! Bah c'est pas... Où est-ce pas ? Y'a pas de chiffres qui défilent ! Ouais c'est des chiffres qui défilent ! Alors les gens ils aiment pas trop quand ça défile ! Bah ça veut dire ! Ça veut dire ça va coûter ! Ça va coûter cher ! Ah ! Il se passe quelque chose je crois ! Bah avant ça j'étais un petit... Avant ça j'étais un adolescent ! Et bah un jour euh... J'ai eu un petit accident d'hélicoptère ! Du coup je suis devenu une pompe à essence ! Je me suis dit au bout d'un moment La vie elle est trop compliquée ! Au bout d'un moment euh... On m'en demande beaucoup ! J'essaie de faire plein de choses et tout le monde dit que je suis incapable ! Euh... Je me suis dit pas tant pis ! Euh... Je veux juste un... Je veux juste un rôle simple ! Je veux devenir une pompe à essence ! Et puis bah je l'ai fait ! Des fois... Des fois faut le faire ! Bah je l'ai fait ! Ouais ! Après j'ai une pompe à essence pas très bien posée ! Le problème c'est qu'on peut pas choisir exactement quelle pompe à essence on est ! Et bah moi j'ai décidé que je serai une pompe à essence avec une barrière au milieu de moi ! Ce qui fait qu'on peut pas trop m'utiliser ! Et des fois y'a des gens ils viennent quand même... Ils se disent bah c'est con ! C'est con ce... C'est con cette euh... Cette pompe à essence avec la barrière au milieu ! C'est con ! Euh... Elle dit ouais c'est con c'est vrai ! Eh mais bon après bah j'existe ! Oh ! Bah c'était la fin de l'existence d'une pompe à essence ! Ils sont pas très bien ! Oh non ! Ça y est ! Je suis chauvée ! Je suis pas moi du tout ! Au secours ! Faut que j'appelle un médecin ! Euh... En tout cas pour Docteur Crout, Docteur Traoul euh... Voilà... Disons que ça sera soit possible euh... Soit un miracle pourra peut-être arriver ! Mais ils vont euh... Garder la... Possibilité de marcher ! Disons que pour ce soir je... On va faire preuve de bonne foi ! Je veux dire fermer les jeux d'accord ? Pour une fois je dois admettre Docteur Maison que... Ils ont été témoins de ce qui s'est passé ! Il est vrai que... J'aurais jamais cru dire ça un jour ! Mais c'était pas la faute des groupes ! Mais c'est jamais notre faute ! C'est jamais notre faute ! C'est l'adversité qui m'a changé en... En... En station essence ! Mais c'est une expérience exceptionnelle ! Il y a peu de gens qui peuvent se vanter d'avoir fait l'expérience d'être une station essence ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Bah voilà ! Du coup qu'est-ce qu'on fait ? J'attends mon cousin et Monsieur Traoul ! Bah... On va retourner au LSMS non du coup ? Oui ! On va attendre ici ! On va recevoir un appel divin ! On va peut-être pouvoir récupérer le Dr Traoul ! Il faut qu'on retourne au Mont Chiliade ! Ah d'accord ! Alors pour votre cousin on va peut-être pouvoir le récupérer ! Je suis pas sûr ! Vous voulez venir avec nous ? Bah oui je veux bien alors ! Récupérer le Dr Traoul ! Allez venez ! En avant Guingamp ! Guingamp c'était une super ville ! Ah oui ! En avant Guingamp ! On y va les enfants ! Allez ! Heu... Heu... Ne t'inquiétez pas... Dr Croote ! Oui ! Bah j'ai confiance ! Tout à fait Dr Croote ! Non attendez ! Normalement Dr Croote doit être là ! Mais je suis pas sûr ! Attendez on va remonter ! Ah bon ? Oui ! J'ai déjà vécu ça ! Je me suis déjà retrouvé chauve ! Il y a quelqu'un ! Il faut qu'on me rende mes habits ! Ah bah je me sens mieux ! Est-ce que quelqu'un pourrait me trouver une tenue s'il vous plaît ? Bah en tout cas... C'est une soirée qui se finit plutôt bien ! Qui se passe plutôt bien ! Oui ! Oui ! Eh ici ! Ici ! Ici ! Faites attention parce que moi j'ai tendance à sortir des véhicules très précipitamment donc il faut être sûr de vous quand vous vous arrêtez ! Alors Dr Croote ! Il est en bas ! Il est en bas ! Dr Croote ! Ici ! Ici ! Ah mais c'est lui ! Je vais avoir la nausée ! Il est chauve ! Dr Croote arrêtez-vous ! Oh non ! Je suis là ! Je suis là Daniel ! Bougez pas Dr Croote ! Il est chauve ! Oui ! Ah t'inquiète pas Daniel ! Daniel j'étais une pompe à essence Daniel ! C'est Dr Croote parce que... Daniel j'étais une pompe à essence Daniel ! Alors ? Antoine j'étais une pompe à essence Daniel ! Moi aussi ! Moi aussi j'étais une pompe à essence ! Oh là ! Chef ! Mais c'est pas grave vous avez pas grave ! Chef ! Qu'est-ce qu'il s'est passé les tic-tac ? Chef ! Euh on est tombés dans... Il est mort et j'ai... et Antoine a voulu le sauver et j'ai voulu sauver Antoine ! Oui il est mort ! Et on était dans la montagne ! Et après on est devenus des pompes à essence ! Oh comment t'es devenu une pompe à essence ! Et Dr Croote a planté un hélicoptère à 200 000 balles aussi ! Oui mais c'était le mien donc c'est pas grave ! Oui alors voir si vous avez perdu une grosse somme d'argent vous pouvez demander aussi ! Vous savez, je pense que dans la vie, des fois on se rend pas compte, il faut être dans la tête d'une popalescence pour se rendre compte de ce qu'on a. Oui, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Allez, changez de vêtements. Vous êtes indécent là. Oui, bah on y va. Oui, il faut qu'on aille changer, oui. Allez chercher un cintre. Oui, allez. C'est où les cintres ? C'est là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas là ? Il a pas montré là. Ah, c'est pas là ! Écoutez-moi, bon Dieu, écoutez-moi les enfants. Mais pardon, j'ai un peu trop d'énergie, on l'a déjà dit. Oh, j'ai trop d'énergie, j'ai trop d'énergie, j'ai trop d'énergie, j'ai trop d'énergie. Voilà, donc je vais vous envoyer un point sur le GPS, Dr Crote, et Dr Crote, et Dr Trowell. D'accord. C'est là où vous voulez aller, c'est vraiment à piller, ok ? On fait une petite photo, là derrière. C'est le souvenir, je pense que c'est important des fois. Moi je me mets où ? Là t'es bien Daniel. Voilà, bougez plus, regarde, Daniel regarde vers moi. Mais je te regarde en fait là. Non, regarde plus l'autre côté. Écoutez, elle va être terrible, on va la prendre. Voilà, personne ne regarde mais elle est bien, allez. Allez, bah on va chercher un saint de nous. Allez, 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 on revient, on revient, on revient. Vous savez, j'ai prévu d'acheter un avion la prochaine fois. Ah bon, bah vous nous appellerez alors ? Ah oui, quand vous achetez l'avion, vous appelez, nous on sait faire. Je crois qu'il faut que je rachète un hélicoptère. Ah bon ? Mais non, mais non, elle vient, ah bah c'est où ? Attention, Antoine, attention. Je cherche le magasin, elle est là. Ça va, heureusement, j'ai la tête dure. Bonjour. 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 Je dis bonjour au vendeur. Maintenant Vanessa, elle va nous croire au moins maintenant quand on lui dira c'est l'adversité. Ils savent que c'est l'adversité. La diversité, la diversité, la diversité, la diversité, la diversité. Eh bah, moi je pense que je vais aller me reposer un peu parce qu'on a vécu beaucoup de choses quand même. Oui, on s'enverra un petit message. Oui, des bisous. Oui, bonne nuit, au revoir. Des bisous, des bisous. Daniel, Daniel. Tu vas dormir dans les poubelles, Antoine. Oui, on va dans les poubelles, viens. C'est un petit coin pour nous ça. Dans les cartons ? Oui, c'est un petit coin pour nous ça, regarde. C'est tout doux. Eh bah, bonne nuit. Eh bah, oui. Bonne nuit. Oh, la change ma moto, moi. Ça va, ça va. Ça va, ça va, c'est pour ça. En tout cas, la journée commence bien. Je me suis un peu tapé la tête, mais ça va. Ça réveille. Ça réveille. Oh, pas parfait. Oh, super. Quoi ? Non, 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 non. Ça va, ça va, ça va. J'apprends, j'apprends. Il faut que j'apprenne un peu. J'ai réveillé les véhicules. Oui, Daniel. Allô, voilà, tu cries. Où est-ce que toujours ? T'es où ? Bah, je suis là-haut. On avait dormi. Oui, bon, j'ai eu un petit accident. Je suis à l'hôpital. Tu viens ? Ah bah, j'arrive alors. Ok, à tout à l'heure. À tout de suite. Bisous. Vous savez qu'à 21h15 aussi, il y a l'événement. Salut, comment ça va ? J'ai pas d'air j'aille me changer pour ça. Bah, bah, là-haut. Bah, bah, là-haut. Bah, quoi, monsieur Crout ? Je soigne encore ? Moi, je ne la soigne plus, moi. Je suis plus ici. Ah, ok. Bah, je vais demander à quelqu'un. Non, tu vas bien, toi, sinon ? Ah, ça va et toi ? Attendez, je demande juste des soeurs pour faire discuter, ok ? Oui, 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 vas-y. Est-ce que vous pourriez me soigner, un homme ? Mais qu'est-ce qui vous est encore arrivé, monsieur Crout ? Je suis tombé sur la tête. Encore ? Oui, je suis tombé sur la tête, vous arrivez des malins. Donc là, vous êtes tombé sur la tête, traumatisme crânien, vous voulez comprendre sur une radio ? Oui, je pense juste des petits points de suture, moi, de souvent, on me rafistole, ça suffit. Vous m'avez traîné... Rafistole, moi, attendez, venez avec moi. Accroché à la poignée, mais que le croc qu'il descend. Non, docteur Crout, venez, on va s'occuper du petit jeune, là, il a fait un petit traumatisme crânien. Je ne comprends pas. Il est tombé sur le crâne, on va faire une radio. Allez, venez, donc. Vous savez, moi, si vous faites une radio, vous allez voir qu'il y a eu des petits soucis, peut-être. Bah, on verra bien. Et il est où, votre cousin, là ? Oh là ! J'avais pas mis ma ceinture. Tu veux venir avec nous, Chloé ? Elle peut pas, pourquoi ? Bah, non, elle peut pas, Chloé, elle est plus ici. Bah, oui, elle pourrait venir pour m'accompagner, le soutien moral, madame. Ah, vous voulez un soutien moral ? Bah, attendez, poussez-vous. Oui. Oui, mais il y a du monde, là. Qu'est-ce qui a besoin de soutien moral ? Quoi ? Pourquoi il a besoin de soutien moral ? Ça, elle est lamentable. Allez, la croûte. Bonjour. Ouais, pourquoi ? Parce qu'a priori, votre cousin est tombé sur la tête, on va lui faire une radio. On va voir un petit peu. Vous venez avec moi, vous êtes mon soutien moral ? Docteur Croûte ? Oui. Ah oui. Docteur Croûte, putain, je suis fatiguée. Oui, c'est pas ça. C'est horrible, on a été docteur, c'est OK. Docteur Croûte. Elle a pas suivi, Chloé ? Ah bah, je sais pas. Oh, tant pis. Oh, tant pis. Alors, du coup, on va où ? On va hop, hop. Ah bah, je suis partie, moi. Moi, je suis allusion, je lance-moi. Ah bah, moi aussi. Bonjour, bonsoir, comment ça va, Mulek ? Bonjour. Tu veux pas aller à la police parce que tu veux pas être avec moi ? Ah oui, attendez, attendez. Est-ce que là, à quoi, Chloé ? C'est ce que le capitaine d'y va à nuire. Il dit qu'on va faire sans travail. Mais des fois, tu vois pas que j'ai autre chose à foutre ? Oh là, les états d'âmes de Chloé, mon dieu, quoi. Tu vois pas que je suis occupée, là ? Viens, Chloé, on va faire une radio. Allez, bah, viens avec Chloé, là. Daniel, aide Chloé, Daniel. Mais comment je peux aider, moi ? Fais-lui un bisou. Il est sans emploi, il s'est snappé à manger. Fais-lui un câlin, Daniel. Euh... Mais je sais pas comment on fait des câlins, moi. On m'a jamais appris. Oui, c'est vrai qu'on a pas eu beaucoup d'admissions, nous. Bon, par contre, le petit croûte, on y va parce que ça trappe, elle va pas se faire toute seule. Ouais, allez, venez. Nous, on n'est pas employeurs, mais vous sachez que si on pouvait, on vous aurait pris en stage. Je peux vous tutoyer, petit croûte ? Oh, bien sûr. Moi, de toute façon, ça me fait bizarre si on vous doit. Ah, OK. Bon, on va passer cette petite radio, on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai tout quitté pour la police, mais non, j'suis pas à la merde. Mais la police, ils veulent pas de vous ? Non. Ils m'ont dit, ils m'ont dit si, si. Abby, elle vient avec vous. Abby, elle veut pas venir avec moi parce que je la saoule. Mais c'est qui, Abby ? C'est vrai quand même. Abby qui ? Celle qui est votre frère ? Ah bon ? Bah, elle est pas sympa, Abby ? Bah, je vais lui dire. Euh, je peux vous poser une question ? Pourquoi vous êtes habillés comme ça alors qu'on n'est pas dans l'eau ? Euh, parce que je vais l'être incessamment soupeux. Dans 15 minutes, il y a une course aquatique. Et vu comment les courses dégénèrent dans le secteur... Oui, c'est dans 15 minutes. Vous allez faire du jet ski aussi, Chloé ? Ah bah, moi, je sais pas trop. Bah, vous savez, pour l'instant, je suis sans emploi, j'ai rien à foutre. Ah bah... Ah bon, je pense que oui, on va aller faire un petit tour du jet ski. C'est bon, je me suis racassée, j'aurais pas une drôle de tête, une dame ? Non, tu n'auras pas une drôle de tête. Et puis, il n'y a pas besoin de point de suture non plus, ça va, ça reste léger. Par contre, il va falloir faire attention, parce qu'à bout d'un moment, c'est le traumatisme crânien qui risque de se passer. Je vous mets un peu de crème pour la boisse sur la tête, quand même. Oui, volontiers, oui. Par contre, la tête, c'est un petit peu plus haut quand même, docteur Mulder. Je dis ça, je dis rien, mais bon, quand même. Oui, mais c'est bien, j'ai le genou égratiné aussi, donc c'est bien. Et du coup, là, parce que j'ai vu qu'il y avait l'événement du jet ski. Oui. Tu vas y participer avec ton cousin ? Oui, j'aimerais bien aller. On a déjà fait du jet ski une fois. Ok, mais faites attention, parce que je ne vous retrouve pas encore la gueule enfarinée dans le sol. Non, il n'y a pas de problème. Ok, bon, je te laisse y aller. Tu fais attention, faites attention avec ton cousin. Si il y a un souci, ça vous vous trouvez. Ok, c'est super, merci beaucoup, m'dame. Ça va mieux, Antoine ? Oui, c'est bon, j'ai rien cassé. Eh bien, on va au jet ski, alors. En tout cas, j'ai atteint. J'espère le jet ski, on gagne. Oui, moi aussi, parce qu'on est entraînés quand même maintenant. Oula, elle t'a fait exprès, là, quand même. Ah non, non. D'accord. Non, mais j'ai en fait la place. Oui. Elle tourne bien, hein ? Antoine, j'ai l'impression que tu te fous un peu de ma gueule, quand même. Elle tourne mieux qu'est-ce que je pensais. Oh, c'est passé. Par contre, fais attention, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on tombe dans le coma, parce que là, c'est... Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, on est attaché, et puis moi, je viens de me faire soigner. T'inquiète pas, regarde qu'on me gère. C'est pas si tu ne me fais pas confiance que j'ai des accidents. Non, non, mais moi, je te fais confiance, mais disons qu'entre la confiance que je te donne à toi et les actions que tu réalises, il y a quand même un gap qui est quand même très grand, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? On va au droit. Ah, d'accord. Ah si, on va au droit. T'es un contresens, quand même. Oui. J'espère qu'il y aura des tremplins. Oui. Mais j'ai pas essayé, moi, encore. Oui, c'est vrai, donc tu t'es noyé avant, toi ? Bah oui, puisque je voulais monter dans le bateau. Vous trouvez la pointe de cet endroit où on est là ? Oui, oui, mais je sais où c'est, je vais te dire. On me dira. Voilà, continue, continue, c'est la prochaine à droite. Oui, je vois. Ah oui, c'est vraiment une pointe. Oui. Bah, ça porte bien son nom, hein. Je crois que j'ai écrasé quelque chose. C'est ok, je pense. On est arrivés. Oui. Ils sont tous en combinaison, sauf nous, ouais. Bonjour. Il y a des poules partout. Salut, croûte. Salut, comment ça va ? C'est ici, le... C'est où pour s'inscrire, tu crois ? Il faut demander à M. Harris. Mais il est où ? Ils sont tous habillés pareil. Non, juste là, là. Ah, il est là. Avec le t-shirt... Oh non, ils tuent les poules, pourquoi ils font ça ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lénie. On peut s'inscrire pour le jet ski ? Il n'y a pas assez d'inscrire, vous aurez juste à prendre un jet ski, ne vous inquiétez pas. Ah d'accord, bon bah on attend, alors merci beaucoup. Est-ce que vous avez une petite plochée, parce que je connais votre talent de dentationniste. Ah, on n'a pas eu le temps. Ah, on n'a pas eu le temps. On n'a pas l'air de ski, vous avez le temps. Attends, je te donne ta combinaison, viens. Ah, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, vous me reconnaissez ou pas ? Non, parce que vous avez un truc sur le visage. Oui, moi, quand il y a du tout. Ah bah oui, j'ai aussi un truc sur le corps. Oui, c'est vrai. Ah bah peut-être que vous ne me reconnaissez pas, mais je vous ai parlé pour le paintball. Oui, c'est vrai. Et on m'a dit du bien de vous. Oui, ah bon ? Du coup, si j'ai envie de vous chercher un stage en brasserie, n'hésitez pas à revenir vers moi, j'ai besoin de main. Oh bah, c'est quoi votre numéro ? Attendez, dites-nous. Moi, je ne sais plus votre nom. C'est rose, rose comme mes cheveux et Dwight, doigt comme... Oh, je crois que j'avais volé votre voiture une fois, sans faire exprès. Ah oui, oui, c'est vrai que je l'avais récupéré. Du coup, elle n'était pas volée, elle était empruntée. Attendez, j'ai une question quand même. Qu'est-ce qui vous a dit du bien de nous ? Ah bah écoutez, un peu tout le monde. Ah bon ? Mais il s'appelle Anne, il allait bien, je crois qu'il s'appelle... Oui, c'est Fabien. Oui, c'est vrai, on l'a dit il n'y a pas longtemps, mais on l'aime beaucoup, Fab. Mais en tout cas, il était très content. Oh bah c'est super, c'est super. Super, ça me fait plaisir. Id, il tire sur les poules. Bah super, écoutez, on se revoit très vite, merci. Oui, merci à vous. Vous avez expliqué comment faire mes mots-dolles ou pas ? Oh, pourquoi ils parlent d'un normal ? Non, mais il faut parler moins fort à un moment donné, parce que les conversations des croûtes, je ne sais pas qu'on a rien à foutre, mais on en a rien à foutre. Utilisez votre muscle à F5. Daniel, tu trouves que je parle trop ? Ah non, moi j'aime bien entendre ta voix, Antoine, parce que quand tu ne parles pas, ça m'inquiète. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'est un épisode de Daniel parce que ça m'a un petit peu femme. Tu sais, dans la poitrine, j'ai un peu mal. Mais il ne faut pas, c'est parce que... C'est parce que... Tu sais, c'est comme... Mais Johnny, on l'entend beaucoup, on ne lui dit rien. Bah c'est vrai. Mais tu sais, Van Gogh, il n'a jamais... Son Johnny, il n'a jamais été reconnu de son vivant, c'est un peu pareil pour nous, je pense. Bah oui, je pense que c'est ça. Si vous souhaitez participer, il vous suffit d'aller vers l'avant et de prendre un bateau, un jet-ski. Vous avez le droit d'être deux par un jet-ski, attention, ces bêtes vont très rapidement... Je ne le reconnais pas, moi, du coup. Pardon ! J'ai dit pardon ! 3, 2, 1, partez ! C'est Antoine et Daniel... C'est tout... Ils conduisent tous comme des mères, j'étais en train de remonter dans le top 3, il m'a tasé ! J'ai perdu mes appuis ! Remets ta combinaison, Antoine et... Je donne 15 000 dollars à celui qui se dénonce par rapport à Johnny ! C'est moi ! C'est moi, c'est moi ! C'est pas moi, c'est pour avoir l'argent ! Salut les croûtes ! Salut ! Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va bien et vous ? Oui, ça va super bien, merci. Vous avez trouvé un nouveau job ? Bah non, on est chez vous ! Ah oui ! Bah oui ! Vous n'avez pas eu de proposition ? Ah si, on a eu une autre proposition. Ouais, mais on ne va pas changer d'autre job ! Non, bah j'avoue ! J'en ai très content que vous aviez dit qu'on était chouettes, par contre ! Oui, ça vous a fait plaisir ! Et oui, c'est pour ça, je me suis dit peut-être, parce que vous êtes vraiment chouettes, donc je me suis dit que c'était top ! Ah du coup... Vous voulez plus qu'on travaille chez vous, monsieur ? Oui, bien sûr que si ! Vous êtes sûr ? Oui ! Vous n'avez pas trop l'air ? La poupie ! Parce que nous, on est plein de bonnes volontés, quand même ! Oui, on est très motivés, puis aujourd'hui, on va travailler aujourd'hui ! Ah oui, mais j'ai confiance, j'ai confiance complète en vous ! D'accord, d'accord ! J'avais des collègues... Attendez, on m'appelle ! Je voulais se couler ! Je vous écoute ! Oh, coucou, ça fait plaisir de t'entendre, Lucie ! Oui, bonjour, c'est pas Lucie, en fait, c'est Sarah, et j'aimerais pouvoir... Il faudrait qu'on parle de Lucie ! Oui, est-ce que tu aurais du temps ? Oui, bah là, j'ai du temps, là ! D'accord ! Avec Daniel ? Euh, oui, qui est Daniel ? Oui, on s'est déjà vus avec Daniel, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr ! Donc, on se donne un petit coin... Oui, un petit coin tranquille pour pouvoir discuter très tranquillement, oui ! Ok, bah je vous envoie une destination, d'accord ? Puis on se retrouve, en tout cas, ça va plaisir, Sarah ! Et je pourrais réjouir vraiment de voir Lucie ! Lucie sera là, ou pas ? Euh, peut-être, oui, 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 oui ! Je vais la prévenir ! Oui, parce qu'elle me manque beaucoup ! Je voulais juste dire, elle me manque beaucoup ! D'accord, eh bien, on se retrouve un petit peu loin ! Bisous ! Oui, Chloé ? Monsieur la croûte, on va faire du parachute ? Alors, nous, on doit juste faire un petit truc avant, mais après, je suis très très chaud ! On va d'appeler mon numéro ? Oui, j'ai votre numéro, Chloé ! Et je vous dis, pour le parachute ! Oui, je vais juste chercher Daniel ! Daniel ! Oui ! Viens avec moi, viens avec moi ! Bah, j'ai des palmes, c'est pas facile ! Oh là ! Attends, parce que c'est pas simple de courir avec des palmes, hein ! Pourquoi on s'en va tout de suite ? Euh, y a Sarah qui m'a appelée, c'est bizarre, elle m'a appelée avec le numéro de Lucie, mais bon, tu vois, elles s'en sortent, du coup, je me suis dit ça, ok ? Oui, bah, ça arrive ! Et je leur ai dit, je leur donnerais une destination pour qu'on se voit, parce que le Lucie, elle nous manque beaucoup ! Oui, mais je suis d'accord ! Ah bah, parfait ! Alors, je vais juste trouver un endroit pour qu'on se change ! Oui, je suis d'accord ! Et ensuite, je leur donnerais une destination pour qu'on se voit ! Parce qu'il fait chaud sous le blaireau, sous la combinaison ! Voilà, j'ai trouvé un endroit ! Ah, c'est chouette, ça, aussi ! J'ai apprendu ! Oh ! Alors ? On peut leur demander 10 000 balles ! Oui, on pourrait ! Mais quoi ? C'est quoi ? Oh là, attention, quand même ! Reglaissons, ce truc ! Euh, je vais leur donner un point, je vais aller voir un endroit joli ! D'accord ! Moi, j'aime bien nos tenues, parce que j'ai l'impression qu'on est des personnages de BD ! J'avoue, c'est vrai ! Dans la vie, il faut être le héros qu'on veut être ! Oui, je suis bien d'accord ! Ici, c'est joli ! C'est vrai que c'est joli ! Voilà, je l'envoie là ! Mais comment ça se fait que Sarah ait appelée avec le numéro de Sarah ? De Lucie ? Quoi ? Oui, je sais pas pourquoi ! Comment c'est possible ? Je sais pas, c'est sa soeur, elle doit savoir faire ! Très joli, hein ! C'est vrai que c'est sympa ! Ouais, moi, je trouve un super Andouane ! Ah bah, voilà ! Bah, Sarah ou Lucie, elle dit ça tout de suite ! Je sais pas, je sais pas, qui écrit de quoi, mais... Est-ce que t'aurais de l'eau ou quelque chose à boire ? Parce que tu te rappelles, hier, j'ai eu un petit problème, puis j'ai perdu beaucoup de choses ! J'ai du champagne, mais je sais pas trop pourquoi ! Tiens, j'ai de l'eau, là ! T'étouffe pas, Andouane ! Bon, toi, comment ça va, sinon, Daniel, raconte ! Euh, bah là, je suis un peu perdue, parce que j'avais l'impression que personne nous aimait, mais là, visiblement, Fab, il nous aime bien ! Oui, c'était quand même bizarre, ce qu'il a dit avec... Bah, c'est vrai ! Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits ! C'était quand même bizarre, j'ai l'impression qu'il voulait qu'on parle, tout en même temps, il disait qu'on travaillait bien ! J'ai l'impression qu'il voulait qu'on prenne un autre travail ! Je pense qu'il a un peu une idée derrière la tête, non ? Moi, je pense une chose, je te rappelle hier, je réfléchis un peu des fois, je te rappelle qu'il était hier ! Il nous a dit, maintenant, il va falloir qu'il commence à être armé, ça commence à devenir dangereux, le vignoble ! Moi, ça me dérange pas, parce que c'est pour protéger Donna ! Et moi, je pense que Fabien, il a peur pour nous, mais il se rend pas compte qu'on est fort ! Mais c'est ça, en fait ! Moi, je pense que c'est ça ! Mais moi, je dis, c'est pas grave, si c'est pour Donne-Telou, on se reste défendre ! Peut-être qu'il faut vraiment qu'on aille acheter des armes, alors, mais il nous faut un permis, il me semble ! Moi, je pense qu'il va falloir qu'on aille acheter des armes ! En tout cas, Védi nous a raconté ça hier, et moi, j'ai retenu, parce que c'est sûr, j'ai quand même un peu peur ! Mais je pense que c'est bien aussi, c'est aussi comme ça qu'on grandit, c'est en prenant des responsabilités, et en apprenant un peu à gérer le danger, tu vois ! Bah, moi, je suis pas sûre de vouloir gérer le danger tout de suite, hein ! Mais c'est pour Donne-Telou ! Donne-Telou, il a fait beaucoup pour nous ! Oui, c'est vrai ! Quand même, il aurait clairement pu nous pas nous reprendre, il nous a repris ! Oui, bon, il a gagné des sous, en faisant ça, mais il nous paye quand même après, donc, mine de rien, c'est quand même un investissement ! Oui, j'ai vu, on a appris beaucoup de vocabulaire ces temps-ci, quand même ! Ouais, moi, mine de rien, je trouve, ces jours, il se passe beaucoup de choses, mais on grandit beaucoup aussi ! Parce qu'on vit des choses des fois très rigolotes, on vit des fois des choses quand même difficiles, et je suis contente de les vivre avec toi ! Oui, moi aussi, je suis contente de les vivre avec toi ! Mais je pense que tout seul, on serait morts vite, parce qu'on aurait eu des opportunités trop dangereuses trop rapidement, et euh... Et notre force, c'est quand même d'avoir deux fois plus de neurones que tout le monde, du coup, parce qu'on est deux ! Oui, c'est vrai ! Et qu'un groupe, ça commence à deux ! Et puis même, juste, on ne se sent pas seules ! Oui ! Parce que moi, quand t'es pas là, tu sais, des fois, ça arrive, on se retrouve un peu séparées ! Bah, je t'avoue, je suis vite perdue ! Bah, moi, la première chose que je dis quand je suis tout seule et qu'on me parle, c'est qu'il faut que j'attende que tu sois là ! Moi aussi, je veux jamais te dire des choses importantes quand t'es pas là, parce que... Parce que déjà, sans toi, je me mets toujours dans des... Bah, parce qu'on est une équipe et qu'il faut qu'on se fonctionne à nous ! Oui ! En tout cas, bah, voilà, je sais que c'est peut-être l'occasion de le dire ! Bah, merci ! Peut-être là, Daniel ! Oui ! Bah, ça me fait plaisir ! Oui ! Bah, merci d'être là aussi ! Bah, en fait, tu vas me faire rouge, Daniel ! Parce que moi, j'ai l'impression que je fais rien pour toi ! Bah, si tu fais beaucoup, parce que quand même, tu m'accompagnes émotionnellement et c'est déjà énorme ! Bah oui, tu crois ? Bah oui, parce que les autres, ils font pas beaucoup, ça ! En tout cas, moi, tu me fais bien rire ! Hier, quand t'as sauté du toit, tu m'as fait beaucoup rire ! Oui ! Mais toi aussi, tu me fais bien rire ! Parce que tu réfléchis pas beaucoup, mais du coup, moi, ça me fait bien rire ! Toi, tu réfléchis pour moi, mais des fois, tu me poses aussi à... Mais parfois, je réfléchis plus à cause de toi aussi, parce que ça va trop vite ! J'allais dire, des fois, tu fais genre réfléchis, mais tu fais aussi plein de bêtises ! Oui, mais ça, faut pas le dire, parce qu'on dit à tout le monde que je suis le cerveau, mais donc, s'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas le cas, et bah après, ils nous font plus confiance ! C'est mieux de leur dire ça, parce que comme ça, ils se disent bon, au moins, il y en a un des deux qui sait ce qu'il fait ! Alors que, en fait, non ! Hier, t'as été incroyable avec le camion ! T'as vu comme, hier, j'ai réfléchi vite, j'ai tout de suite pris la voiture pour rentrer dans le camion, pour le cacher et le pousser ! Ah oui, c'est vrai ! Oui ! Bah, je me rappelle ! Bah, ça a pas bien fonctionné ! Et c'était une belle initiative, je trouve ! Initiative ! T'as vu, j'ai utilisé initiative ! Moi, tu m'as impressionné de plus en plus ! Oui, mais toi aussi ! Y a une belle évolution quand même, on s'en prend plein la gueule, mais l'évolution, elle est là ! C'est pas hyper confortable, les rochers ! Bah, ouais, ça fait un peu mal au coccyx ! Bah, on en disait hier, on devrait enlever le coccyx ! Bah, oui, mais du coup, peut-être que ça ferait encore plus mal si on avait pas de coccyx, non ? Oui, c'est vrai, peut-être ! Bah, peut-être ! Ça serait très mou, puis ça rentrerait dans les fesses ! Ça serait pas agréable, je pense ! Tiens, bah, je me lève ! Je pense qu'on peut monter, ben ! Ouais, ils vont peut-être avoir du mal, oui ! Bah, après, je crois qu'il y a que Sarah ! Ah bon ? Bah, je suis pas sûre ! Y a que Sarah, mais dans le téléphone de Lucie ! Mais c'est pas toi qui t'es trompée dans tes contacts ? Bah, bah, tiens, peut-être ! Laisse-tête-moi ! C'est peut-être ça ! Mais c'est pas du tout Sarah ! J'ai vraiment besoin de vous paniquer, parce que j'ai vraiment besoin de vous... Sous-titrage Société Radio-Canada ...